Hello friends, welcome on this platform. Le président Vladimir Poutine a parlé et chaque fois qu'il parle, il passe un message clair. Du moins, il est pragmatique. Et les autres sont dans le Let's Prove, sont dans le verbiage, « They are blowing always hot air ». Et il parlait là de l'attaque de Moscou, l'attaque qui a eu lieu à Kokush City Center. Et cette attaque a tellement énervé les Russes, au point où les jeunes Russes aujourd'hui se sont enroulés, des fois à peu près 16 000 déjà depuis cette attaque, dans l'armée, pour en découdre avec les auteurs de ces différentes attaques. Ils disent « Non, on a les familles, on ne peut pas permettre que cela arrive ». Voilà, ceux qui ont perpétué ces attentats-là ont pensé faire peur à la Russie, mais ils ont plutôt mobilisé davantage des gens. Et parce que quand les gens sont en colère, ils veulent réagir, ils veulent en découdre tout de suite et ils partent à l'attaque. C'est ce qui s'est produit. Donc, nous le savons tous aujourd'hui que les services secrets russes pointent du doigt de l'Ukraine. Ils disent que oui, c'est certes l'État islamique à travers ces différentes cellules, mais ces cellules ont été activées par les services secrets SBU ukrainiens. Ils pensent que c'est comme ça. Et tous les gars sont retournés vers Kiev. Kiev demande ces informations, les Occidentaux étaient les premiers, a dit que non, ce n'est pas l'Ukraine. À peine il y a eu attentat. Les gars ont commencé « Non, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine ». Et nous, Poutine parle de ce monstre. C'est un jeu très dangereux. En demi-moi, ils disent « Tout le monde peut jouer à ces jeux-là. Tout le monde peut jouer à ces jeux-là. » Et c'est un jeu très, très, très dangereux. Et les Occidentaux, je crois qu'ils ont pris conscience vite fait. Ils ont commencé « Non, 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 non. » Et en France, aujourd'hui, on dit « Oui, on a déjoué les attentats. Tantôt, on n'a pas déjoué. Dans tout, il n'y a pas eu des attentats, des jeux et autres. » Donc, vous voyez qu'ils sont fragiles, mais ils provoquent les autres. Les Russes signent que c'est les Ukrainiens. Les médias et les politiciens en Occident, nous disent « Non, ce n'est pas des Ukrainiens ». Pourquoi s'est précipité à discuper les Ukrainiens alors que la Russie n'avait pas entamé les vraies enquêtes ? Aujourd'hui, les Russes ont arrêté beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient impliquées, ceux qui les ont louées, les maisons et autres, dans cet attentat. Les gens qui viennent commettre des attentats, mais qui ne voulaient pas mourir. Donc, ils viennent tirer sur les gens, ils voulaient fuir. Et on a dit qu'ils fuyaient pour aller où ? Qu'on les avait ouverts, un corridor en Ukraine. Donc, comprenez pourquoi les Russes sont en train de pointer du doigt Kiev. Les amis, Vladimir Poutine dit ceci concernant cet avertissement, concernant l'attitude des Occidentaux et concernant ces jeux de jeu. Ceux qui utilisent ces armes, on sait bien qu'elles sont utilisées contre la Russie, c'est évident, ils doivent comprendre qu'elles sont dangereuses pour les deux parties. J'aimerais souligner qu'il est inacceptable de profiter des événements tragiques récents pour provoquer les haines interethniques, la xénophobie et l'islamophobie. C'était en premier lieu ça, le but principal des terroristes et de leurs commanditaires, « Semer la discorde et la panique, la désunion et la haine dans notre pays, diviser la Russie de l'intérieur ». C'est ça, leur objectif ultime. Nous ne devons absolument pas les laisser le faire. Voilà exactement ce que Poutine dit à ce sujet-là. Donc, en quelque sorte, tout le monde, la Russie a la capacité de jouer à ces jeux. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de jouer à ces jeux, ils sont en train de se mettre les doigts dans les yeux. Oui. Ou ils sont en train de foncer le droit dans leur narré. Et quand quelqu'un comme Poutine parle, les amis, ce n'est pas la blague, c'est le patron, l'ancien patron du service secret russe qui vous parle. C'est l'ancien boss, dont le secrétaire général du conseil de sécurité de la Russie qui vous parle. C'est le colonel Vladimir Poutine qui vous parle. C'est l'armée complète, c'est le militaire complet Poutine qui vous parle. C'est le président de la Russie qui parle. Il sait de quoi, il parle, il sait ce que les Russes sont capables de faire. Mais dans l'histoire, les Russes ne sont pas comme ça. Les Russes, ce sont eux qui ont détruit l'État islamique en Syrie. Ce sont les Russes qui ont mis un thème au vol du pétrole syrien par les camions de pays que vous connaissez bien, un pays frontalier. Ce sont les Russes qui ont mis un thème à cette agressivité américaine qui voulait faire tomber Assad. C'est les Russes qui savent combattre en réalité le terrorisme islamique. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a le terrorisme islamique et le terrorisme même chrétien. Ça existe. Donc, n'allez pas mettre le terrorisme juste sur le dos de nos, parce que vous avez, c'est trop facile. Non. C'est trop facile ça. Le terrorisme existe partout et le terrorisme doit être condamné. Et on ne doit pas, comment je vais dire ça, accuser certaines personnes, certains groupes de personnes pour faire bonne presse. Non, 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 soyons vraiment honnêtes les amis. Et ce que Poutine dit, vous allez écouter un autre extrait, est tellement important. L'islamophobie, c'est quelque chose que les gens ont toujours vendu en Occident. Est-ce que les Russes doivent entrer là-dedans ? Il dit non. Nous ne devrons pas, les Russes ne devraient pas se bagarrer entre eux. Les Russes chrétiens ne devraient pas détester les Russes musulmans. Parce que c'est le but de l'attentat. Que ce sont les musulmans qui ont attaqué les chrétiens dans une salle de spectacle. Donc, du coup, les chrétiens devraient tout de suite s'opposer, combattre les musulmans. Ça, c'est l'islamophobie. Et Poutine ne veut pas que cela arrive dans son pays. Il appelle à l'unité, il appelle à la clévoyance, il appelle les agents de sécurité de faire leur boulot. Et il les indique que les lieux de spectacle, des événements sportifs, des marchés, de transport, ce sont des lieux qu'il faut vraiment protéger. Parce que c'est là où ces gens-là se vivent. Voilà ce que Poutine les a dit. Les amis, je vous suggère d'écouter la suite et la fin. Dans ce domaine, il n'y a pas d'agents fiables. Ils font tout pour l'argent, sans prendre en compte ni religion ni politique. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent. Tout se vend facilement. Toute information s'achète et se vend. Nous trouverons sans aucun doute les clients finaux. Mais je voudrais ajouter qu'on évalue à différents niveaux les actions de toutes les forces de l'ordre, des services de contrôle et de surveillance et des organisations commerciales qui étaient responsables de cette infrastructure où l'attentat a eu lieu. Nous avons payé un lourd tribut et toute l'analyse de la situation doit être extrêmement objective et professionnelle. C'est important d'abord pour que l'application de la loi et la sécurité passent à un niveau supérieur dans les lieux publics que sont les installations sportives, les transports, les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les universités, les théâtres et bien d'autres. Voilà ce qui est dit par le présent Vladimir Poutine. Donc, je pense que les gens qui sont en Occident ont les oreilles. Surtout les politiciens et les élites qui gouvernent. Parce que ce n'est pas toutes les élites qui se comportent comme ça. Ceux qui gouvernent actuellement ne veulent pas du bien de leur propre pays. Sinon, ils devraient penser leur propre développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur cette plateforme. Merci encore et bye-bye pour maintenant.